bonjour très cher congolais de partout vous nous suivez nous vous embrassons nous vous saluons et surtout nous disons un grand merci à tous nos abonnés tous ceux qui sont ceux qui se sont abonnés à la chaîne de la diaspora congolaise en Afrique d'ici nous vous disons un grand merci 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 si nous avons atteint un nombre de 960 abonnés c'est grâce à vous alors aujourd'hui je voulais vous remercier du fond de mon coeur je voulais exprimer la joie que j'ai l'allégresse que j'ai à votre égard du fait que vous nous supportez vous êtes derrière nous pour nous aider nous assister afin que les rêves que nous avons puissent se réaliser en tout cas laisse que le dieu tout puissant puisse se souvenir de vous aujourd'hui nous sommes devant la caméra pour parler de la situation de notre pays comme nous parlons chaque fois de notre pays nous parlons de la situation dont notre pays est en train de traverser la situation d'une crise inexplicable le peuple est en train de souffrir il n'y a pas d'explication que nous pouvons donner raison pour laquelle nous sommes devant la caméra pour parler parce que notre rôle est de parler et de dénoncer ou de donner des rapports par rapport à ce qui se passe dans notre pays le Congo souffre depuis que le président de ce qu'il y a dans le Bokonzi nous voyons que la dépense est l'équipe de la crise qui est une crise nous accente de l'eure en tant qu'il y a dans le Bokonzi mais il y a trop de dépense et seulement en tant qu'il y a dans le Bokonzi la première chose que nous avons remarqué 1,500,000 tonnes de cuivre. Je répète encore, 1,500,000 tonnes de cuivre. 80,000 tonnes de cobalt. Dans les deux provinces, y'a l'eau là-bas, dans Okatanga. Et si nous allons encore plus loin, nous voyons qu'il y a 33 tonnes hors Brits. Toutes ces matières premières et qu'est-ce que l'Etat est en train de faire dans la banque de l'Etat? Il y a un problème que l'Etat est en train de faire ou bien la crise de la COVID-19, c'est par rapport peut-être à la COVID-19. Parce que notre pays n'a qu'à enregistrer 28,000 cas. 28,000 cas de la COVID-19. il y a, je crois, 739 décès par rapport qui est en train de faire que la COVID-19 est élevé. Il y a un problème que l'Etat est élevé pour que l'Etat soit content. ce qu'on peut dire est que le Congo n'a pas été touché par la COVID-19. Ça n'a pas été touché comme d'autres pays pour donner la raison que la crise de la COVID-19 a été déjà pendant la COVID-19. 70,000 cas de la COVID-19. Et avec 21,000,000 de cas de la COVID-19. 21,000,000 de cas de la COVID-19. au Congo. Mais ça n'a pas mené la crise dans la COVID-19. Dans les années 2020, 2020, l'année passée, on a enregistré 200,000 cas de la COVID-19. Mais ça n'a pas mené la crise dans la COVID-19. ou ezo eza palpe. Crise moko palpable. Ba toazon moun anpote ezo donko zo santit pendant que crise eko mi na mboka. Me 1,500,000 ton ya kuivre ebi ma ki. 80,000 ton ya kobalti ebi ma ki. 33 ton ya or brit ebi mi na ki vuna yitouli. Ba mater wana gouvernement a koki kou esplike bi so eke naki wapi e resete yambo wana esalinime. bi soba peple tozo soufri. Bi soba peple toza beaucoup touché. Nous sommes beaucoup touchés. 12 mois ya président de la république douze mois ya disons 2020. Nyo sobo bimba. Nous avons enregistré 3.4 milliard milliard. 3.3 3.2 milliards y'a dépenses les dépenses de rémunération et les frais de fonctionnement des institutions publiques mais ce montant c'est exagéré. C'est un montant très exagéré pour 100 millions d'habitants. Ce montant les a vraiment exagéré. Les a dérivoire. comment se fait-il que oui nous vous félicitons gouvernement ou bien président nous vous félicitons vous avez beaucoup travaillé vous avez démontré au peuple oui rentré et commis élevé. Et ça dit nous avons 12 mois quand même 3.4 milliards au Écolti. n'a pas douane n'a pas institution n'y a l'État. Nous avons enregistré récord m'oukwa bien. Mais les dépenses où on y a 12 mois où on y a 3.2 milliards. Les dépenses où on y a pour une population y a 5 millions d'habitants. C'est trop exagéré. Si nous comparons avec Bruxelles si nous comparons avec la Belgique qui a enregistré je crois ça doit être 129 milliards 129 milliards pour la population n'a pas par rapport à les dépenses et les qui. Dépenses et les qui. Nous voyons beaucoup trop de conseillers autour du président. Le président a 1000 conseillers on ne sait pas 2000 conseillers. pas dépenses seulement et les qui mes populations vont souffrir. C'est un cas à revoir. Le gouvernement vous devez revoir. La présidence vous devez revoir. Oui nous vous félicitons parce que vous avez rompu des relations avec l'ex président Joseph Kabila vous vous avez dit non il y quoi ça les gens de Kabila sont en train de vous bloquer pour ne pas avancer pour ne pas faire ce qui est votre volonté monsieur le président mais les dépenses effectuées dans 12 mois par rapport à 100 millions d'habitants ces dépenses nous nous trouvons ça c'est c'est vraiment c'est vraiment dérisoire c'est vraiment dérisoire 125 millions dépensées dans les investissements publics ce qui est à peu près 1.6% y'a bidja mboka pour une population de 100 millions d'habitants c'est c'est ce qui est ce qui ne est ce qui ce qui a le mboka mboka c'est qui a trop de dépenses c'est exagéré c'est dérisoire le peuple a souffré nous avons enregistré au moins 370 je crois millions il y a pas de dollars depuis 2020 ça doit être 370 millions il y a Niongo ce n'est pas possible ce n'est pas possible dans la banque mondiale donc notre pays dépend de soutien international de l'aide internationale pour le monde il y a un autre côté il y a un bima il y a un bima il y a un bima il y a un inexplicable il y a un bima il y a un bima il y a un exagéré aussi longtemps que population a souffré vous bloquez la population il y a un bima 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 il y a des histoires sois médicaux tout le monde il y a un bima il y a un bima sois médicaux il y a un bima 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 même les pays les réfugiés on les traite gratuitement même les canabis ils y a un bima il y a un bima 500 mille tonnes il y a un bima 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 mais c'est quoi c'est quoi finalement c'est quoi où va notre pays où va notre pays avec avec tout ce que nous sommes en train de faire où est-ce que nous maintenant notre pays le pays est en un genoux l'économie est là par terre nous ne savons pas comment est-ce que l'élection en 2023 est-ce qu'il y a parce que jusqu'à là le gouvernement est tout le monde le gouvernement est un lobby les dépenses sont en train de se faire est-ce que les élections en 2023 est-ce qu'il y aura les élections en 2023 est-ce qu'il y a cette volonté là et pas président Abisso à organiser l'élection en 2023 est-ce que cette volonté là vous avez cette volonté monsieur le président que les élections soient organisées en 2023 mais regardez les dépenses que le pays est en train d'engager regardez les dépenses que notre pays est en train d'engager regardez la vie sociale du peuple par rapport au nom de notre pays par rapport au titre de notre pays mais regardez la vie du peuple est-ce que les gens vont vivre à ce peuple et nous ne vont pas souffrir par rapport au titre le peuple est d'abord le peuple est d'abord ce n'est pas les sons moutons les gens sont moutons et les gens sont moutons les gens sont moutons les gens vont se faire soigner gratuitement ça ne va pas rien coûter à notre pays comme le Congo nous avons un pays béni et vous le dites même monsieur le président notre pays est béni nous avons tout mais faites quelque chose pour que le peuple puisse aussi sentir que oui notre pays est béni et nous bénéficions de toutes les bénédictions que Dieu nous a données donc toutes ces richesses que Dieu a plantées sous notre sol ça vous appartient ça appartient seulement à la catégorie des hommes politiques la classe politique ça ce n'est pas le peuple d'abord que Papa Tisekedi avait demandé les peuples d'abord ce ne sont pas les routes où ils ne sont pas les routes ou les gens sont les moutons non les peuples d'abord ne sont pas les routes nationales les routes nationales la route nationale doit d'abord être asphaltées comme les bandes ils ne sont pas les autres ils ne sont pas les routes ce qui est le monde qui ne sont pas les routes mais ils ne sont pas les routes facilement ils ne sont pas les routes pour les déplacements nous voyons que pour un Congolais des Lubumbashi se déplacer pour aller Kishasa c'est tout un miracle il y a ceux qui mèrent même à Lubumbashi pour ne pas voir pour voir leur capital Kishasa pour 300 dollars il y a billet il y a avion mais la même distance que nous trouvons de Johannesburg à Cape Town c'est la même distance qu'il y a Kishasa Lubumbashi mais ici nous payons 50 dollars 50 dollars pour aller à Cape Town tu crois à l'avion la même distance qu'il y a Lubumbashi qui chassa 300-400 dollars par rapport à quoi benzine n'est achère dans le Congo nous manquons vraiment de mots nous manquons de mots mais mbok est ennacé économie est ennacé nous avons le président qui est volant le président de ce qu'il dit mboka est vraiment ennacé nous avons l'obstention mais mbok est ennacé économie est ennacé nous dépensons de l'aide internationale le peuple d'abord le peuple d'abord le peuple d'abord je parle au nom de la société civile force vive de la RDC que je représente ici en Afrique nous avons ce grand souci que notre peuple les Congolais puisse vivre une vie paisible notre président Abisso son excellence Félix Sekedi a koli na poto a ebi via poto ça la pe que Congo batou va vivre via poto même si le point y'a soin mediko même si le point y'a kolé a ta environnement nan bo change a ngote a ta environnement nan bo bo y'a ngote men fête l'effort ke peuple la soin mediko ya pamba fête l'effort ke peuple la soin ya pamba pas ke mboka anabisso y'ga 1 2 3 papa finalement batouba vivra namolili metozo kabakouran nabambo kamsousu quelle est cette politique là de l'insécurité à l'est qu'est ce qui peut faire que l'insécurité si l'aténa est ça n'a pas de sens et ça pas j'ai la saison dg dans un pays où on ne peut pas mettre fin à l'insécurité Ziel 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 ça n'a pas de sens mais vous devez quand même construire les frontières avec toute sécurité tout le monde est rebelle à Kouta et à Kota, à Sala Bouzoba et à Zonga, à Rwanda, à Ouganda les frontières sont fermées et les forces armées attaquent les rebelles on les coince ce qui est en sécurité est aussi dans l'Est, c'est des complots politiques non, on ne peut pas tolérer ça il y a quand même un cœur d'un père, d'une personne un cœur d'amour, un cœur de Dieu promenez-vous dans toutes les provinces, toutes les villes, vous allez voir, il y a des femmes qui vous souffrent il y a des filles qui ont des filles dans le monde et puis il y a des milliers où il y a des mouvements, les enfants abandonnés toutes ces choses-là, dans le Congo, dans le Bokanabiso M. le Président l'avenir du pays M. le Président l'avenir du pays M. le Président M. le Président M. le Président nous sommes là pour vous et nous demandons que vous puissiez être derrière nous soyez derrière nous soutenez-nous car nos messages nous pensons et nous croyons vont parvenir les autorités un jour nous allons vivre la joie un jour un jour le peuple vaincra un jour vous le peuple qui suivez cette vidéo vous allez aussi vivre comme les Européens vivent comme les Sud-Africains vivent vous n'allez plus un aucun jour envié de quitter notre beau pays le Congo un jour c'est un jour avec votre soutien nous croyons que nous irons loin et nos messages vont parvenir aux autorités afin qu'ils trouvent solution merci beaucoup c'était la Lucien Kabea membre de la société civile ici en Afrique d'ici nous vous disons un grand merci laisse que le Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir et vous combler de ses grâces merci beaucoup et à la prochaine bye bye